C'est l'histoire d'une entreprise française créée il y a 60 ans par un homme hors du commun. Son moteur, c'était de mettre l'invention populaire à la portée de tous. Ce qu'il aimait, c'est les défis. C'était dans son caractère. Je ne suis pas marin, non, c'est une passion de la compétition. Il m'a dit, j'aurais bien aimé gagner la Coupe Américaine, on sentait qu'il y avait de la passion. Il y a un secret dans le succès des produits BIC. Son intelligence a fait qu'il s'est dit, si je séduis les riches, et si les riches commencent à avoir des BIC, alors les pauvres vont en vouloir deux fois plus. Une grande différence entre nous et vos concurrents, c'est que vous trouvez nos produits partout. 18% de marge, il faut le faire quand même à 60 ans passés. Et on a à peu près aujourd'hui 300 millions d'euros de cash. Donc aujourd'hui, c'est l'Inde. Et demain, j'espère qu'on trouvera l'opportunité pour grandir en Chine. C'est une vraie pointe de BIC. Une vraie pointe BIC. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une entreprise française créée par un homme hors du commun. Cet homme en a fait une entreprise mondiale. La marque BIC est encore aujourd'hui la marque française la plus connue dans le monde. Alors ça n'est pas par hasard. Il y a un secret dans le succès des produits BIC. Un secret dans la technologie, dans le marketing, dans la façon de travailler. C'est ce secret qu'on va essayer de découvrir maintenant. Pourquoi ça marche sur toute la planète depuis si longtemps. Bruno BIC, qui est le fils du fondateur de l'entreprise, dirige le groupe depuis plus de 20 ans. Il s'explique. En 1950, il y avait très peu aujourd'hui de ce qu'on appelle grande surface et ainsi de suite. A ce moment-là, donc, on passait surtout par les librairies, par les papetiers ou même chez les tabacs. Aujourd'hui, évidemment, on peut le trouver dans toute la grande distribution, que ce soit française, américaine, brésilienne, vous voulez. Par contre, on s'attache toujours à avoir de la distribution locale, pour que les consommateurs puissent trouver notre produit là où ils vont tous les jours, sans forcément prendre leur voiture pour aller dans les grands centres. Donc, une des grandes différences entre nous et nos concurrents, c'est que vous trouvez nos produits partout. BIC, c'est quand même étonnant, parce que pour les plus anciens d'entre nous, la marque évoque tellement de souvenirs, tellement de nostalgie. Le stylo à billes, celui qu'on avait à l'école primaire, mais que la maîtresse n'aimait pas pour elle. La plume et l'encre violette, c'était beaucoup mieux. On allait dans les épiceries de quartier. BIC n'était jamais très loin des boîtes de carambar ou de bistral gagnants. Écrivez propre, écrivez net, avec la vraie pointe BIC. Ça marche. Ça marche. Avec le rasoir BIC, pas besoin d'appuyer pour être bien rasé. Rasoir BIC, pour 80 centimes, économisez votre peau. Le bar en BIC ? Oui, des stylos. Ah, les BIC, oui, 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 je connais. Les rasoirs, mais moi, je ne prends pas les rasoirs jetables. Je suis une génération qui est passée au tout électrique. BIC est devenue une marque tellement quotidienne que les professeurs d'économie en ont fait un emblème de la société de consommation. La marque fétiche des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses sont mortes depuis longtemps, mais BIC a continué de prospérer. La taille de l'entreprise donne le vertige. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 350 millions de marge, 18% de marge. Il faut le faire quand même à 60 ans passés. Mais le volume des productions est encore plus impressionnant. BIC vend aujourd'hui 25 millions de stylos par jour, oui, par jour, dans 160 pays. Depuis l'origine de l'entreprise, les usines BIC ont produit plus de 100 milliards de BIC cristal. C'est le produit fétiche. 100 milliards. BIC, le meilleur meilleur pour écrire. Le succès mondial de cette entreprise est directement imputable à l'énergie du fondateur, à ses intuitions, à son caractère. Marcel BIC a tout inventé, tout construit, tout prévu. Il est responsable de tout, des succès comme des échecs, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Marcel BIC est mort à 80 ans, en 1994. Et depuis qu'il est parti, tout ce qui a été fait dans l'entreprise correspond à l'ADN qu'il avait écrite. Alors l'image de Marcel BIC est omniprésente, bien sûr, dans l'entreprise. Tous ceux qui l'ont approché et travaillé avec lui disent la même chose. Il parle de son caractère bien trempé, de son charisme. C'est un homme qui, quand il s'approchait de vous, avait une aura, comme on dit, des gens qui en imposent, simple mais imposant. Et c'était pour moi un patron d'industrie qui s'adressait à moi quand on est tout petit ingénieur, jeune ingénieur, sorti de l'école. C'est toujours un peu impressionnant. Il avait son entreprise chevillée au cœur. Il connaissait tous les gens qui travaillaient avec lui. Il les appelait par leur prénom. Dès que l'un avait un problème, il réglait le problème. Et c'était un patron de cœur. Marcel BIC est né baron. Baron parce que son père était baron de cette vieille noblesse italienne. On retrouve des Bici dès le XIIIe siècle. Marcel est né dans le Val d'Aoste le 29 juillet 1914, le lendemain de la déclaration de guerre qui va fracturer l'Europe. Son père était ingénieur. Il n'avait pas de fortune, mais il avait la bougeotte. Donc le petit Marcel va suivre avec les valises. Turin, d'abord Rome, puis Madrid, où il ne se plaît guère. Il attrape des brochites à répétition. La famille y reste deux ans d'ailleurs. Le temps pour Marcel d'apprendre l'espagnol. Il est doué pour les langues. En 1925, le père a une nouvelle lubie, donc un nouvel exil, vers la France cette fois. Marcel, lui, a 11 ans. Il est placé avec son jeune frère, Albert, comme pensionnaire chez les Dominicains à Arcachon. Arcachon va changer sa vie. L'éducation, le climat, la tolérance des Dominicains, le goût de l'effort. Et je dois dire pour Arcachon que ces six ans m'ont permis d'avoir une santé extraordinaire. Et qu'après ces six ans, je n'ai plus jamais eu quoi que ce soit dans la poitrine, alors qu'avant, j'étais souvent malade. J'ai été six ans élève à Saint-Elme, de 10 ans à 16 ans. Et puis à Arcachon, il y a le bassin. Et puis il y a aussi les voiliers. C'est là qu'il va attraper un méchant virus. Celui de la régate. Celui de la bagarre. Celui de la compétition. À 16 ans, il quitte Arcachon. Il mord à la zéro. Il pleure, ce collège. Il pleure, ses copains. Il pleure la voile, la mer. À Paris, il retrouve ses parents, mais la vie est dure. Le lycée Carnot l'accepte en prépa. Mais obligé de faire des petits boulots pour vivre, il préfère la fac de droit pour passer sa licence. Il ne s'y plaît guère. C'est pas son monde. Parmi tous ses fils de bourgeois, il se sent mal, mal habillé, étranger. Il sait d'ailleurs qu'il ne sera jamais admis dans les grandes écoles. Jamais HEC, jamais Sciences Po. Il ne dit rien. La blessure est profonde. Est-il amère ? Sûrement. Révolté ? Pas sûr. Marcel Bic est naturalisé français en 1930. Il fera son service militaire dans l'aviation. Puis commencera à travailler dans une petite entreprise qui fabrique des encres et des accessoires pour stylos. La guerre arrive, elle va le bouleverser. En Italie, Mussolini vient de pactiser avec Hitler pour poignarder la France. Or l'Italie, c'est son pays aussi. Le Führer est rendu sur la frontière du Brenner où il a eu une entrevue avec le Dutcher. C'était la troisième entrevue des deux hommes d'État depuis le début des hostilités. Marcel Bic ne peut pas supporter cette ignominie. Mais il acquiert à ce moment-là la conviction que l'avenir passera par la disparition de toutes ses frontières, de tous ces nationalismes qui n'ont aucun sens. À la libération, Marcel Bic a repris son travail. Mais pas question de rester toute sa vie directeur de production pour faire fructifier une affaire qui ne lui appartient pas. Il veut travailler pour lui. Il est malin, courageux, organisé, rigoureux. Il est surtout très ambitieux. À ce moment-là, avant, mon père, avant la guerre, travaillait comme directeur de production dans une société française de stylos plumes qui s'appelait les Ancres Stephens. Et après la guerre, il a voulu être un entrepreneur avec son bras droit, Édouard Buffard, et ils ont commencé une société PPA, ici à Kichy, qui voulait dire porte-plumes et accessoires. Et c'est ce qui est devenu la base de la société Bic. Avec Édouard Buffard, ils vont donc se mettre à cogiter pour créer leur propre affaire parce qu'ils ont une idée de stylo qui pourrait marcher. Cette idée, Marcel Bic expliquera qu'il l'a trouvée en poussant une brouette à la campagne. Le terrain était boueux et la brouette laissait une trace sur le sol en roulant. Alors il s'est dit, lui, le spécialiste des Ancres, que si on laissait couler de l'encre sur la roue, la roue déposerait une trace. D'où l'idée d'imaginer une roue minuscule placée à la pointe d'un réservoir d'encre pour écrire sur du papier. L'idée paraît géniale et Buffard est emballé. Emballé, sauf qu'il y a deux problèmes. D'abord, ils apprennent qu'un Hongrois, un certain Laszlo Biro, a inventé un stylo qui marche non pas avec une roue, mais avec une bille. Le principe est donc le même juridiquement, c'est gênant. Ensuite, le procédé du Hongrois ne marche pas bien. Les stylos qu'il fabrique fuient. Donc les clients se font rare, son entreprise est au bord de la faillite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Marcel Bic va racheter le brevet de Laszlo Biro. Édouard Buffard, lui, va dégoter un atelier de 300 m² à Clichy au 18 de l'impasse des Cailloux. Le local est minable. L'endroit est tellement sinistre que personne ne voudra leur prêter d'argent pour acheter ce truc en ruine. Ils vont donc vider leur poche, leur bas de laine et trouver au total 500 000 francs. On est dans les anciens francs. En gros, de nos jours, ça équivaudrait à 50 000 euros. Eh bien, ces 50 000 euros représentent les seuls fonds propres engagés par les deux associés. Aujourd'hui, le groupe vaut 6 milliards d'euros. Les Bic en contrôlent encore plus de la moitié. L'obsession de Marcel Bic, c'est de fabriquer un stylo très simple, très propre, un stylo qui ne bavrait pas et qui tracerait un trait très fin et très régulier. Un stylo qu'on jettera quand la réserve d'encre sera vide. L'idée géniale, elle est là, dans le jetable. Mais pour qu'il soit jetable, il faut le vendre à un prix le plus bas possible. Il faut donc le fabriquer en très grande quantité, concevoir des machines ultra sophistiquées. Son concept, avant tout et toujours, ça a été la qualité, la plus haute qualité au meilleur prix pour les consommateurs. Donc il a fait deux choses. Les stylos à billes de cette époque fuyaient. Et son idée, ça a été d'aller en Suisse pour trouver des tours d'horlogerie pour faire la pointe d'une manière extrêmement précise, au micron. Et dessiner le cristal, qui est donc ce produit-là, avec un tube. Il lui a donné la forme hexagonale des crayons-mines. Il l'a rendu transparent pour que les gens se rendent compte que l'encre descendait dans le tube. C'est vraiment un produit destiné à remplir ce qu'on appelle la fonction, c'est-à-dire, dans l'écriture, un trait de couleur sur un bout de papier. Point à la ligne, le meilleur au monde pour le moins cher. En 1950, la pointe Bic fonctionne. Le Bic Cristal peut sortir. Il est capable de tracer une ligne de deux kilomètres, de quoi recopier un roman de Balzac. Il ne fuit pas. Il n'a aucun concurrent. Le succès est foudroyant. En France, en Europe, tout le monde adopte la pointe Bic. Les instituteurs font un peu de résistance, mais ils abandonneront assez vite la plume sergent-major. Le Bic Cristal va entrer dans l'histoire comme une des créations emblématiques du XXe siècle. Une autre affaire plus souriante, celle-là, à Bernay. D'ordre de la direction, les élèves du collège ne doivent pas utiliser le stylo à billes, mais la plume classique qui dessine plein et délié. Je ne vois d'ailleurs vraiment pas pourquoi on ne permet pas aux enfants d'utiliser un stylo à billes. Le stylo à billes est un engin qui maintenant a fait ses preuves. On en trouve partout. Tout le monde l'utilise. L'usage du stylo à billes n'étant interdit par aucun règlement, je suis fermement décidé à poursuivre cette affaire en vue d'obtenir la réintégration de mes enfants dans les classes dont on vient les excure. Horrible détail, la lettre de renvoi est écrite au stylo à billes. Le produit plaît, le produit se vend dans le monde entier, mais le cœur du réacteur, le secret. C'est évidemment le système de production. Marcel Bic est fils d'ingénieur et ce qu'il obsède, c'est l'organisation des usines, les process de fabrication, la vie des ouvriers. Cette obsession sera gravée dans le marbre du management. En 1950 comme aujourd'hui. L'usine de Marne-la-Vallée, par exemple, fabrique l'essentiel actuellement des stylos vendus en Europe. Les process de fabrication font l'objet d'un réglage au centième de millimètre. Une fois mis au point, le process de fabrication est appliqué à l'identique dans toutes les usines du monde, en Amérique, au Brésil, en Inde. Ce qui fait que les produits sont strictement les mêmes. Les étapes de production, on va donc avoir une première étape métallurgie qui consiste à fabriquer la bille qui se trouve au bout, la pointe, qui est quelque part le contact avec le papier, l'encre qui est à l'intérieur, donc une deuxième étape de fabrication, un deuxième métier tout à fait spécifique, et le principe d'un stylo étant d'amener l'encre jusqu'à la pointe pour qu'en écrivant, l'encre se répande de manière efficace sur le papier. Et après, il y a tout l'assemblage, la fabrication des pièces plastiques et l'assemblage pour donner un produit fini, un stylo fini. La spécificité, effectivement, chez nous, c'est qu'on accorde une importance extrême à la qualité, et donc chaque étape de production est validée par un contrôle qualité, que ce soit à 100% quand on le peut, pour vérifier que 100% de nos produits sont conformes avant de passer à l'étape suivante, ou alors un échantillon représentatif de tout ce qui est produit sur cette usine. Dans son obsession de l'organisation, on reprochera souvent à Marcel Bic son paternalisme, et c'est vrai qu'il se comporte en patriarche autoritaire. Il voit tout, il décide de tout, alors les syndicats ne l'aiment guère, mais c'est réciproque. Mais ça marche. En mai 68, alors que la France est arrêtée, les usines Bic continuent de tourner et Marcel Bic va au bureau comme si de rien n'était. Il ne changera aucune de ses habitudes. Pas même celle d'utiliser sa Bentley pour traverser la banlieue, il faut quand même le faire. Mais la Bentley, que ça plaise ou pas, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Son management fonctionne parce qu'il paie bien et parce qu'il a de l'autorité. Il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Mais c'est aussi parce que l'entreprise tourne. Elle tourne bien, elle crée des emplois. le climat social est bon. C'est pas terminé ta rédaction, Franklin ? Mais tous tes camarades sont déjà partis. C'est pas la faute, mademoiselle, c'est le papier qui accroche. Prendons une pointe Bic. Une vraie pointe Bic. Rapidement, proprement, aisément, avec la pointe Bic. La vraie pointe Bic. 22 ans après le lancement du stylo jetable en 1972, Marcel Bic sort le briquet jetable. Même concept, même principe. Une technologie sophistiquée, un mécanisme totalement sécurisé, un prix de vente très bas pour un produit dont la seule fonction est de fournir une flamme. Le nouveau briquet Bic est extra plat. Il est vraiment étudié pour votre main. Le briquet Bic est aussi fidèle que la pointe Bic. Alors, pour aller plus vite, Marcel Bic va racheter Flaminaire parce que Flaminaire a une très belle usine à Redon, en Bretagne. Alors, il faudra un peu la rénover, un peu la grandir. Il en confiera la responsabilité à l'un de ses fils, François. François Bic est toujours responsable de la production pour l'ensemble du groupe, aujourd'hui. En 70, 71, vient le briquet. Je dis, moi, je suis volontaire pour le briquet. Il me répond, ben, c'est Redon. Je dis, c'est pas un problème si c'est Redon par rapport à un jeune de 22 ans. La vie de Paris, la vie de Redon, c'est pas la même chose. mais entre Redon et une responsabilité et une vie de patron et Paris sans opportunité, j'ai vite choisi. très vite, le briquet Bic s'installe en tête des ventes dans tous les pays du monde. Mais pour être imbattable sur les briquets, Marcel Bic a répété le processus de fabrication qui a fait le succès de ses stylos. La règle d'or, le secret, c'est toujours la standardisation. La standardisation dans le briquet, dans chaque usine, on est standard. Vous pouvez prendre une pièce de moule du Brésil, la mettre dans un moule aux USA, c'est la même chose. Il faut une rigueur. Si vous voulez, c'est indispensable pour avoir la qualité. Vous prenez des technologies nouvelles comme le forgage à froid. Non seulement on fait les outils, mais on a fini par faire la machine. Aujourd'hui encore, les briquets qui sortent de redons sont aussi compétitifs en prix que les copies chinoises alors que le salaire des ouvriers Bic est 20 à 30 % plus élevé que la moyenne des salaires versés dans l'industrie en Bretagne Sud. Le turnover est très faible et les syndicats reconnaissent que les personnels sont plutôt bien traités. Non, non, il n'y avait pas de turnover. C'est pour ça que vous voyez des gens comme moi qui, 40 ans après, sont encore là. Si on fait satisfaction, on pouvait rester et on pouvait évoluer puisque moi, j'ai fait tous les métiers dans plein de pays au monde. J'ai été démarrer, par exemple, et construire même une usine au Mexique complètement puisque quand je suis arrivé là-bas, normalement, l'usine devait être construite et pour vous dire la façon dont travaillait M. Marcel Bic, il n'y avait pas d'usine construite, il y avait un champ avec un piqué à chaque coin. Donc, j'ai appelé M. Marcel Bic au téléphone, il m'a dit « L'usine n'est pas construite ? » Eh bien, construisez-la. Trois ans après le briquet, il annonce à ses collaborateurs que Bic va lancer un produit totalement nouveau mais jetable également, le rasoir, le rasoir Bic. Même concept, même souci de la technologie, de la fabrication, même prix dérisoire et même mode de distribution. Voici le rasoir Bic non rechargeable. Un rasoir complet avec sa lame au fil chrome platine pour des jours et des jours de rasage. Ne changez plus de lame, changez de rasoir. Rasoir Bic 0 francs 80. Pour Marcel Bic, on doit pouvoir acheter tous ces produits en grande surface au bureau de tabac dans l'épicerie du coin ou dans les magasins de gare entre la boîte de caramel et celle des Mistral gagnants. Partout en France et surtout partout dans le monde. Son moteur, c'était de mettre l'invention populaire à la portée de tous. Et c'est ce qu'il a fait. Que ce soit le briquet, que ce soit le rasoir, que ce soit le stylo, que ce soit tous les autres produits Bic, il les a démocratisés. La conquête du monde, Marcel Bic y pense dès le départ. Très tôt, il mettra un pied au Brésil. Mais l'Amérique, pour lui, c'est la grande porte du monde moderne. Personne ne le reconnaît vraiment dans la famille, mais c'est la passion de la voile. Cette fièvre qu'il a attrapée sur le bassin d'Arcachon qui lui permettra de pénétrer le marché américain. Dès qu'il commencera à gagner de l'argent, Marcel Bic va acquérir un bateau mythique, le Shenandoah. Une goélette en bois construite aux États-Unis, un trois-mât magnifique, sur laquelle il embarquait toute la famille pour les vacances d'été. Peu de gens ont eu le privilège d'approcher cette œuvre d'art. Marcel Bic fuyait les mondanités. Marcel Bic était discret, discret jusqu'au jour où il s'est mis en tête d'aller défier les Américains sur leur propre terrain. La Coupe au Vamérica, la régate la plus prestigieuse de tous les temps. Pour les passionnés de voile, c'est le Graal. C'est le défi impossible. C'est tombé sur la voile, mais ça aurait pu être un autre sport, parce que ce qu'il aimait, c'est les défis. C'était dans son caractère, la compétition. Depuis la création de cette épreuve par la reine Victoria, ça remonte à 1851. La Coupe au Vamérica n'a jamais quitté la vitrine du Yacht Club de New York. Marcel Bic va donc se lancer dans cette aventure. Il va y investir des sommes colossales. Il ne dira jamais combien, parce que c'est son argent. Il engage les meilleurs architectes, les meilleurs skippers, Eric Tabarly, Bruno Troublet. Et comme dans son entreprise, Marcel Bic prend toutes les décisions, seul, omniprésent, autoritaire, coléreux, exigeant, mais juste. C'est une régate à deux. Donc, il y a l'engagement des deux équipages de 11 hommes. Et il y a également la partie d'échec, de la stratégie et de la tactique pour arriver le premier au bouet et le premier à la finishing line. Je ne suis pas marin, non, c'est une passion de la compétition. Et essayer de gagner, si on peut. Mais la compétition, elle-même, on gagne ou on perd. Il s'est engagé dans cette course de titan quatre fois de suite, avec des bateaux qu'il baptise France parce qu'il est français. En 1970, c'est la cata, il se perd dans la brume. En 1974, il rate un changement de bord, c'est la honte. En 1977, il échoue à quelques secondes près. Et en 1980, il jette l'éponge. On a fait tout ce qu'on a pu pour faire gagner France 3. Nous avons échoué, mais enfin... Est-ce que vous pensez que les gens que vous avez formés vont continuer à essayer de relever ce défi ? J'espère, oui. Mais c'est dur. Ça, vous ne regrettez rien ou pas ? Le fait de vous être lancé dans une pareille aventure ? Ah non, certainement pas. Vous n'êtes pas l'homme des regrets. Non, non, il ne faut jamais regretter dans la vie. Moi, je lui avais posé la question pour Match à l'époque, je lui ai demandé s'il aurait préféré faire fortune ou gagner la Coupe américaine. Il avait eu vraiment une minute d'hésitation. Il m'a dit j'aurais bien aimé gagner la Coupe américaine. On sentait qu'il y avait de la passion. C'est ça qui le rendait intéressant, je crois, qui le rendait le personnage émouvant. Beaucoup se seraient effondrés, ruinés, humiliés. Marcel Bic, lui, en ressort, grandit. La presse américaine, les milieux d'affaires découvrent un personnage incroyable. L'Amérique va tomber amoureuse de Bic. Il l'a fait aussi parce qu'il a compris que c'était la meilleure publicité du monde, la moins chère. Parce que, et en plus, son intelligence a fait qu'il s'est dit si, je séduis les riches et si les riches commencent à avoir des Bic, alors les pauvres vont en vouloir deux fois plus. Cette épreuve va renforcer son image et cette image lui permet de s'installer durablement sur le marché américain. Les produits existent, les clients sont innombrables, mais les marques, il faut les faire vivre. Il faut les installer dans la vie quotidienne. Marcel Bic avait du mal à écouter les hommes de marketing, lui qui faisait tout, qui savait tout. Au début, Marcel Bic va s'enticher de Savignac, le célèbre dessinateur, le roi de Trouville après la guerre. Savignac va beaucoup aider le démarrage de la marque. L'Oscar de la publicité vient d'être décerné pour la première fois en France. Messieurs Marcel Bic et Guy Chenet ont reçu leur récompense en présence des représentants les plus marquants de cette profession, dont l'activité est l'un des principaux atouts des diverses branches de l'industrie et du commerce. Marcel Bleusten Blanchet, le président de Publicis, a lui aussi travaillé pour ce personnage qui était au moins aussi truculent que lui. Jacques Séguéla, qui débute dans le métier, personne ne le connaît, rêve évidemment de travailler avec Marcel Bic. Alors, très timidement, il demande à le voir parce qu'il veut lui montrer quelque chose. Il a préparé un spot de publicité avec un de ses amis une énorme vedette. Regardez bien ce spot. Il n'a jamais été diffusé. Je suis un produit de consommation. Toute ma vie, je me suis vendu. J'ai vendu mon inspiration à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu mon cerveau à l'alcool, j'ai vendu mon âme au diable. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vendu ? Aujourd'hui, j'ai vendu ma barbe. Ouais, ma barbe. Quelque chose. Mais attention, pas n'importe qui. Un Bic. 4 francs les 7, c'est économique. C'est bonheur. Gainsbourg ou Gainsbard, l'accueil par Marcel Bic n'est pas enthousiaste. Jacques Séguéla se souvient très bien de cette première rencontre. Il me donne rendez-vous un matin à 7h30 et je balance le film. Je le vois sur le film et il dit, si bien jeune homme, on vous écrira et il quitte la pièce. Je dis, c'est pas possible. je remballe mes affaires et au moment où j'allais quitter l'immeuble Bic, sa secrétaire me rattrape et me dit, le baron vous attend dans son bureau. Et là, j'arrive dans un bureau immense avec une cheminée qui est la plus grande cheminée que j'ai vue de ma vie. Mais même Versailles n'y arrive pas. Et tout autour de ça, des tentures magnifiques, des gobelins sublimes, etc., valant une fortune. et puis un tout petit bureau de bois sans chaise parce qu'il travaillait debout. Et il marchait comme ça et je le suivais en marchant et il me dit, finalement, votre film, il y a quelque chose, il y a quelque chose, mais je n'ai pas besoin de publicité en France, mais ça peut intéresser mes fils. Et tout d'un coup, j'entends derrière les tentures la voix de Bruno Bic qui était aux Etats-Unis et de son deuxième fils qui était en Angleterre. Donc il avait une espèce des installations folles où, en marchant, j'y parlais au monde entier, en multiplex, avec les écouteurs eux-mêmes qui étaient cachés par les tentures. Il ne faut pas croire que Marcel Bic n'a collectionné que les succès industriels et commerciaux. Dans la voile, par exemple, il sent bien qu'il y a là un marché colossal qui est en train de s'ouvrir. Il aurait voulu racheter Beneteau, dit-on, mais Beneteau, piloté par un étrou, la fille du fondateur, n'est pas à vendre, alors il a un peu vexé. Il investira dans une entreprise de planche à voile du côté de la Trinité. La planche Bic gagnera l'estime des fidèles, mais ne gagnera pas beaucoup d'argent. L'essentiel est qu'elle n'en perde pas. Marcel Bic ne l'aurait pas accepté. Ses fils qui ont les commandes aujourd'hui, n'ont plus. L'entreprise existe, elle s'est diversifiée dans le surf, dans le paddle, qui est désormais très à la mode chez les seniors. Elle est donc très solide. Bic a eu beaucoup moins de chance avec d'autres diversifications qu'il a tentées en pensant que son concept pouvait se décliner à l'infini. L'achat des badim ne sera pas un succès malgré les campagnes de pub qui sont restées gravées dans toutes les têtes. Mais l'échec qui a le plus blessé l'entreprise, c'est le lancement raté d'un parfum Bic. Parfum Bic, où tu veux, quand tu veux. Donc la révolution, c'est que ce sont des vrais parfums mais à un prix de 20 francs. Donc accessible au plus grand nombre, accessible au grand public, à tous les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se payer de vrais parfums. Un jour, il m'a dit je vais lancer un parfum. Je lui ai dit mais comment peut-on mettre la marque Bic qui est une marque de stylo et de briquet sous le nom d'un parfum. Il m'a dit mais justement, vous avez des idées, travaillez-moi ça et apportez-moi une campagne mais mon parfum sera vendu dans les bureaux de tabac et ce sera le meilleur parfum du monde et le moins cher du monde. Ça vaut combien ? Je vais vous prendre un petit rouge. Je crois que ça n'a pas marché parce que les produits Bic sont des produits fonctionnels et le parfum à la base c'est du rêve. La mode, le luxe ont des raisons que le cœur ne connaît pas donc le public ne la trouvait pas assez cher pour être un parfum. Ces produits de très grande consommation appellent une communication de masse. Pendant trois générations, Bic va accompagner tous les grands événements populaires. Bic est de tous les rallies dans tous les stades à commencer par le Tour de France. Marcel Bic a beau être devenu le numéro un mondial, il n'acceptera jamais la célébrité. Il vit caché dans son bureau, dans ses propriétés ou sur son bateau. Il refuse toutes les interviews, toutes les photos. Ses apparitions publiques sont extrêmement rares et sobres. La seule entorse qu'il fera à cette règle sera d'accepter d'introduire la société en bourse. Toutes les banques sont à ses pieds. Lui, il n'en voit pas l'intérêt. Il n'a pas besoin d'argent. L'entreprise elle-même n'a pas besoin de financement externe. Marcel Bic cédera sans trop savoir pourquoi. Bic sera introduite à la Bourse de Paris en 1972. ce sera un feu d'artifice, une folie chez les épargnants. J'étais jeune analyste, j'avais commencé en 68, j'avais 4 ans de métier. On me met, alors j'avais quand même l'appui de la société générale derrière moi parce que c'était la générale qui introduisait. Enfin, il fallait que je le convainque tout seul, moi, analyste débutant, de se plier à sa terme de règles. Lui qui avait quand même une réussite exceptionnelle derrière lui, une réussite industrielle, commerciale. Les contacts étaient toujours un peu raides, ils se braquaient de temps en temps et en réfléchissant un petit peu, il disait « Vous avez peut-être pas tort finalement, on va faire ça. » Il avait pris ses précautions en disant « Vous savez, je ferai le minimum, je ferai ce qu'il faut, mais je ferai le minimum. » Et il avait même eu cette phrase célèbre le jour de la présentation « Celui qui mettra le pied sur ma planche à voile n'est pas encore né. » Apparemment, Marcel Bic ne manifeste aucune satisfaction particulière. Le succès boursier ne change rien. Sauf peut-être de montrer au patronat et à l'establishment français qu'il l'a toujours un peu méprisé, aux hommes politiques qui l'ont toujours ignoré, que le petit italien, finalement, il existe aujourd'hui. Il n'a pas trop mal réussi. Financièrement, il a quand même dégagé beaucoup d'argent. Ce qui lui permet de provisionner les droits de succession et de financer quelques-unes de ses passions les plus coûteuses. Les voitures de luxe, la voile, bien sûr, ou le golf. C'est dans son caractère, le golf. La compétition contre les autres et contre lui-même. Aller au bout de ses rêves. Un jour, incroyable, il décide de construire en Sologne un parcours de golf mais il veut que ce parcours soit le plus beau du monde. Dans le village des Bordes, on raconte que pour construire ce golf, Marcel Bic fera venir les 18 meilleurs joueurs du monde. Il demandera à chacun d'eux d'écrire sur une feuille de papier avec un stylo Bic, bien sûr, le nom et le numéro du trou de golf qui, sur la planète, le rassemblée le plus spectaculaire au cours de leur carrière. A l'issue de cette cérémonie, il ramassera les 18 copies ce qui lui donnera 18 trous et demandera à des architectes de les exécuter, ce qui sera fait. Alors, on va passer sur les plantations d'arbres rares, de gazon exotique, sur les systèmes d'arrosage, le nec plus ultra. mais sachez qu'il y a aujourd'hui au cœur de la Sologne un parcours somptueux, magnifique, mais injouable. Injouable parce que trop difficile, même les plus grands champions refusent de s'y produire. Les boards n'appartiennent plus à la famille, le domaine a été vendu à des Japonais il y a déjà bien longtemps. Il était baron, plus connu pour l'objet jetable qu'il inventa que pour sa généalogie, en tout cas dans le grand public. Le baron Bic est mort. Marcel Bic est mort en 1994, la veille de l'Assemblée générale des actionnaires. Il est mort à 80 ans, après avoir réalisé son ambition d'adolescent d'être le premier. Il a laissé une entreprise en bon état, mondialisée, très organisée et surtout, il a tout prévu pour sa succession. C'est Bruno Bic, le fils cadet, celui qui a démarré sa carrière dans la banque d'affaires aux Etats-Unis et qui connaît bien le marché américain, qui sera nommé aux commandes du groupe. Tout le monde est d'accord. Il faut maintenir le cap et la performance. L'équation du succès mondial de cette entreprise tient à trois ressorts très simples. On l'a vu, des produits de qualité au moindre prix, des process de fabrication et un marketing de masse. Le cahier des charges laissé dans la succession tient la route. Il tient la route sauf qu'il a fallu l'adapter au changement du monde. La consommation est mondiale, la production est devenue totalement mondialisée. Il y a maintenant des usines partout. Bic est une entreprise française, mais il n'y a qu'en France qu'on le sait. Bic se lit et se comprend dans toutes les langues. L'histoire qu'on raconte aux consommateurs est donc totalement calée sur les habitudes des marchés locaux. Si vous demandez des français si vous allez en italien vont vous dire que c'est italien, si vous allez en Amérique on a une image américaine, si on va au Brésil on a une image brésilienne et ainsi de suite parce qu'on a toujours laissé au management local la touche sur la publicité et l'image du pays. La gouvernance du groupe elle-même répond à cette évolution. Il n'y a plus aucun rapport avec ce qui existait autrefois dans l'impasse des cailloux. Le comité exécutif n'a plus rien d'un conseil de famille. Il regroupe toutes les nationalités. Mario Guevara est directeur général de l'entreprise. C'est maintenant lui le numéro 2 du groupe. Il est mexicain, américain. Son bureau est dans le Connecticut. Mais il passe plus de temps en avion que chez lui. Il raconte. Bien sûr que c'est franco-prinçais mais surtout c'est un service global, mondial. Même mon équipe de travail, on a des Américains, Canadiens, Français et moi, Mexicain, Américain. et donc on a plusieurs nationalités anglais aussi. On a plusieurs nationalités et des femmes, des hommes dans mon équipe de direction. Et je suis sûr que d'ici à 10 ans on aura une nationalité indienne ou des pays de l'Afrique ou pourquoi pas chinois dans l'équipe de direction de la société. Cette organisation, cette approche du consommateur n'a qu'un seul objectif. Trouver des relais de croissance pour assurer le développement. Les marchés occidentaux sont à la limite de la saturation. Quel est le potentiel de croissance quand sur un marché tout le monde vous connaît ? Quel potentiel de croissance pour les briquets quand les fumeurs se décident à moins fumer ? Pour les dirigeants de BIC, c'est pas un problème. Ils doivent d'abord suivre leurs clients à la trace. Marcel BIC travaillait avec Savignac et ses affiches. Bruno BIC a fait entrer la marque sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Youtube. La campagne sur les perles du bac a battu tous les records de buzz sur la toile. Quel est la capitale de Taïwan ? Taïwan. Médine. Made in Taïwan. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un polygone ? Donc, un polygone, c'est une figure de style qui a plusieurs bordures. D'accord. Et un triangle ? Et un triangle, en fait, c'est un carré à trois côtés. D'accord. C'est des figures qui sont définies en fonction de leurs côtés. C'est ça, oui. C'est compliqué tout ça. Merci. Mais ils peuvent aussi, à l'intérieur de chaque famille de produits, multiplier les diversifications. Le bicristal a fait plein de petits enfants, des grands des petits, des couleurs. Il a même adopté des articles de papeterie, des gommes de bureau, des correcteurs. Même tendance dans le rasoir. Si le briquet allume moins de cigarettes, il allume les bougies pour faire la fête ou les barbecues. L'ADN reste identique. Bic peut même aller jusqu'à apoger sa griffe sur des produits qui lui correspondent. Un bic ne fera jamais de mal à une Saxo-Bic. Citroën Saxo-Bic, 52 900 francs. Autre exemple, l'accord passé avec Orange permet de vendre des téléphones mobiles rechargeables dans les bureaux de tabac sous la marque Bic. Des idées comme celle-là, la maison en a à l'appel. Encore faut-il que ce soit harmonisé avec le solfège écrit au départ par le chef d'orchestre. Les dirigeants de Bic restent très discrets sur l'avenir. Leur projet, c'est d'abord et avant tout de conquérir la moitié de la planète qui a jusque-là résisté à l'invasion des Bic. et cette moitié de la planète, c'est l'Asie. L'ambition de Bruno Bic est simple. Il veut dans les années qui viennent que les milliards d'Indiens et de Chinois puissent apprendre à écrire avec des Bic-crystals à 10 centimes. Aujourd'hui, on a choisi de construire l'Inde 1,2 milliard de 500 millions d'habitants. Ça va prendre du temps comme ça a pris du temps de se construire aux Etats-Unis mais c'est en route. L'Inde est donc en train de céder mais la Chine sera beaucoup plus difficile à pénétrer. On n'a pas mis une croix sur le marché chinois. On a une petite usine en Chine de stylo billet depuis plusieurs années. On commence d'ailleurs un petit peu à vendre en Chine et établir la marque parce qu'à long terme, je pense qu'un produit de qualité excellent avec un prix correct gagnera en Chine. Donc aujourd'hui, c'est l'Inde et demain, j'espère qu'on trouvera l'opportunité pour grandir en Chine. Bruno Bic est très clair. L'ensemble du comité de direction a braqué les radars sur l'Asie. Nicolas Langlais, analyste financier, suit de près cette valeur. L'Asie aujourd'hui chez Bic représente moins de 10% de l'activité et ce, après l'acquisition de Celo, le leader indien des instruments d'écriture dont l'acquisition a été finalisée en 2013. 10%, c'est rien du tout pour une entreprise de consommation. Maintenant, Bic a su poser ses pions avec de l'investissement en organique, avec l'acquisition de Celo en Inde et en 2013, le groupe a annoncé la construction d'une usine de fabrication de briquets en Chine qui est une étape majeure dans le potentiel de développement de l'entreprise en Asie. Les experts estiment que d'ici une dizaine d'années, des Chinois choisiront définitivement l'authentique contre la copie. En Asie, Bic s'apprête sans doute à sécuriser un demi-siècle de croissance. L'autre défi, c'est bien sûr la révolution digitale. Marcel Bic avait tout prévu, tout, sauf qu'un jour, les smartphones, les tablettes et les ordinateurs pourraient rendre le stylo Bic complètement inutile et désuet. Ce jour-là n'est vraiment pas pour demain. La digitalisation laisse peser un risque à très long terme pour les instruments d'écriture. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu depuis 10 ans que la digitalisation est là et pourtant, les gens continuent d'utiliser des stylos dans la vie courante. Si on regarde les ventes de la papeterie en Europe ou en Amérique dans les dernières années, c'est parfois peut-être le marché moins un, parfois plus deux. Mais en fait, pour l'instant, c'est assez stable si on prend toute l'écriture réunie. Et par contre, dans les pays qui grandissent très vite, là, il y a une augmentation du marché. Les céréaliers de la Beauce comme les traders de Wall Street notent donc encore leur bonus avec un stylo bille. C'est plus discret et plus sécurisé que l'iPad. Et puis, tout en bas de l'échelle sociale, au fin fond de la brousse africaine ou de l'Amazonie, il y a l'alphabétisation nécessaire. Les enfants du village africain ont beaucoup plus besoin de stylo billes pour écrire que de téléphones portables. dans les émergents, donc pour plus de la moitié de la population mondiale, on est encore très loin du taux d'équipement qu'on observe dans les pays développés. Et ces pays-là ont encore besoin des instruments d'écriture et en auront besoin pour de nombreuses années encore. c'est-à-dire qu'il y a des pays encore où l'alphabétisation n'est pas aussi développée qu'elle est en France. Et donc, ces pays-là offrent des possibilités de croissance plus importantes. Mais pour conquérir ces nouveaux marchés, pour convaincre un milliard de Chinois d'acheter des produits BIC ou permettre l'alphabétisation des plus démunis de la planète, ça coûte cher. L'entreprise aura-t-elle les moyens d'une multinationale ? Il n'y a que les très grandes entreprises industrielles mondiales qui ont réussi à franchir la muraille de Chine. Et encore, BIC reste une entreprise familiale. La famille BIC contrôle la société. Mais la société ne vaut que 6 milliards en bourse. À l'échelle de la France, c'est énorme. Mais vu de Shanghai ou de Shenzhen, c'est plus compliqué. Les fonds d'investissement, les fonds de retraite et les fonds chinois guettent comme des vautours la moindre défaillance dans la dynastie familiale qui gère cette pépite. D'abord, vous savez qu'on a à peu près aujourd'hui 300 millions d'euros de cash. Et on n'a jamais été emprunteurs à long terme. Donc on est très solide au point de vue bilan. Pour moi, BIC NAN n'est pas vulnérable dans le sens où ça reste une entreprise très bien gérée, résiliente, qui est une stratégie de long terme, qui a un bilan très très solide puisque BIC n'est quasiment pas endetté et toujours en situation de cash net positive. Donc BIC n'a pas besoin des marchés financiers pour se développer. Et ça, c'est une force pour garder l'actionnariat familial. Après ça, on travaille autant qu'on peut pour rester majoritaire familialement en réfléchissant à comment à long terme on peut passer les actions à nos enfants ou nos petits-enfants avec des situations fiscales différentes puisqu'on habite dans plusieurs pays du monde. Et c'est une responsabilité importante à laquelle on est attaché parce qu'on veut rester une affaire familiale. Voilà l'histoire assez extraordinaire et étonnante d'un homme qui en poussant sa brouette regardait devant lui la roue qui dessinait un sillon sur la terre boueuse. À partir de là, il a conçu des produits qui ont été les vecteurs les plus emblématiques de la société de consommation. Autrefois, on les achetait dans les épiceries de quartier. On les trouve toujours dans les épiceries de quartier. Mais le groupe français est devenu numéro un mondial de sa catégorie. Il s'est adapté à tous les changements et il a survécu à toutes les modes. Laurence Bic, la veuve du baron Bic, a raconté le parcours de son mari dans un livre très personnel, très touchant. Elle confiait qu'au moment de sa mort et pour la première fois, il a regardé en arrière comme pour vérifier que la trace qu'il avait imprimée avec la roue était bien droite. Elle était droite. Alors pour terminer, pour ceux qui, se baladant à Clichy, chercheraient le 18 de l'impasse des Cailloux, ils ne la trouveront pas. L'impasse a disparu dans la rénovation du quartier. Il y a cependant, à proximité de là où étaient les premiers ateliers, juste en face de là où a été construit le siège social de Bic, un petit square où les enfants vont jouer. Alors dès que les enfants savent lire, ils peuvent apprendre sur la plaque qu'ils jouent dans le square Marcel Bic, industriel français, fondateur des entreprises Bic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bic.